Et bonjour à tous et bienvenue dans les dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes à peu près milieu fin d'après-midi mais vous n'êtes pas encore au moment où la nuit tombe, où tout le monde va se coucher et où c'est le moment d'investir les lieux. Du coup vous avez entre guillemets quartier libre, à vous de me dire ce que vous allez faire, potentiellement peut-être de vous organiser pour ce plan à venir. On va peut-être pas trop bouger si on a réussi à venir se planquer là. Moi je suis en train de me poser la question de si je prends Pawen avec moi ou pas pour cette opération, est-ce qu'il sera suffisamment discret ou est-ce qu'il peut nous porter préjudice ? Est-ce qu'il peut nous aider à repérer les milices qui font les ronds des tours ou pas ? De ton côté, tu sais que, en tout cas, de ce que tu as vu pour la rentrée dans la ville, il sera très certainement plus discret que tes deux autres camarades. Mais il est quand même très grand maintenant. Alors, non, il est pas très grand, il est de taille M, c'est la taille d'un chien. Et non, oui, c'est quand même sa spécialité d'être, de se faire discret et de pas se faire repérer. Donc il sera pas forcément dans son élément environnemental parce que c'est, on n'est pas dans la forêt, mais ça c'est comme dans toute la montagne. Mais il sera pas moins discret que vous dans la maison. Alors moi j'ai une question, mais... Vas-y, pardon. Oui, je voulais juste finir potentiellement. Du coup, il pourrait aussi aider... On a un élément de Tromgal quelque part où il pourrait le pister et du coup qu'on soit sûr de la localisation de Tromgal dans la maison. Bah ça, il vous faudrait choper quelque chose à Tromgal pour l'instant. Je sais pas si vous avez quelque chose de lui ou pas. Je ne pense pas. Et t'as rien offert pour ton mariage ? Bah pas que j'aie sur moi en tout cas. Mais peut-être que Van Irline, remarque, je me rappelle plus. Un peu confus dans mon astuce. On peut demander à Malgron s'il connaît la localisation d'un objet dans la maison qui serait, je sais pas, un violinge dans la benderie. Alors concrètement, la contribution de Tromgal au mariage, c'était une contribution financière. Voilà, c'est ça. Et l'argent n'a pas d'odeur. On devrait trouver un truc dans la chapelle en arrivant ou dans la maison. En tout cas, le fait d'avoir un objet, ça peut m'aider à améliorer mon sort de scrutation pour savoir, par exemple, quand on rentre dans la maison, où est Tromgal ? Est-ce qu'il est dans son bureau ou pas ? Ça pourrait être utile de savoir ça. Bon, on trouvera forcément quelque chose dans la maison. Oui, mais est-ce qu'on saura si c'est à lui ? C'est à lui, non ? C'est ça la question. Après, si on est dans son bureau, oui, mais en fait, là, ça serait bien de savoir s'il est dans son bureau, quand on va dans son bureau, qu'on sache si on défonce la porte ou si on y va en scred, tu vois. Est-ce qu'il reconnaît une photo, Pawen ? Est-ce qu'on a des photos, une image ? Est-ce qu'il l'a déjà vue ? Il l'a déjà vue. Il l'a déjà vue. Oui, mais histoire de lui dire, si tu vois l'image de la personne que je te désigne, tu te souviens de son odeur quand tu l'as déjà vue ? Où est-ce qu'il est, quoi ? Ça va être un peu compliqué, je pense. Oh. Non, par contre, ce que vous dit Malgon, c'est que potentiellement, au rez-de-chaussée, si vous faites tout le tour par les cuisines, les quartiers des domestiques, etc., vous pouvez passer par une porte dérobée qui vous permet d'entrer dans le salon, dans lequel c'est là qu'il laisse sa pipe systématiquement. Ok, on va la choper au passage. Ça vous expose. Il n'y a pas sa bible dans la chapelle ou un truc comme ça, sinon ? Non, mais dans la buanderie, on ne peut pas retrouver des draps qui seraient brodés ou un truc du genre. Potentiellement, oui, dans la buanderie, il n'y aura pas de... Il y aura sûrement du linge sale à lui, c'est sûr. Oui, mais c'est peut-être à sa femme, c'est peut-être à ses fils. Peut-être que sa femme brode son nom. Peut-être pas la même robe, je pense. Peut-être qu'on reconnaîtra ses avis, ce que j'allais dire. Oui. Question, mes amis. Lorsque nous étions dans la maison de Magdalene, quelles potions aviez-vous récupérées ? Ah, alors c'est dans l'inventaire commun. Ah, t'as mis dans l'inventaire commun, Létienne ? Ou t'as mis toutes les nôtres ? Non, j'ai rien mis du tout. Non, normalement, chacun avait des trucs. Non, les dernières rentrées, c'est le marchand, c'est ton pote par Asseline. Vous n'aviez pas pris de potions chez Magdalene ? Moi, de mémoire, je n'ai pas... J'ai des notes. Moi, je sais, celle que j'ai. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que j'ai vu que j'avais une potion de rapetissement. Ah ah ! Et je me dis que si on se rapetisse, parce que ça ne dure pas non plus 30 ans, si on se rapetisse pour pénétrer, c'est peut-être plus simple. On se fera moins voir, du coup. Et donc, ça pourrait peut-être être plus simple d'évoluer dans la maison. Ça rapetisse comment ? Genre souris ou genre une taille en moins ? Ouais, pour Aude, elle passe en taille P. Toi, tu passes en taille TP. Elle le baffe passe en taille P aussi. Je peux me TP ? Et tu lixes aussi. Non, tu ne peux pas te TP. Tu seras en taille très petite. Et ça dure combien de temps ? C'est une minute par... Attends, je te redis, j'ai regardé tout à l'heure. Une minute par niveau. Savoir que... Je ne me souvenais plus que... J'avais un périscope dans mon inventaire depuis le départ. Je me souviens qu'on est servi dans la saison 1, mais... Si jamais on est servi dans un ballon de paille dans la saison 1. Ça peut servir en haut de l'escalier pour vérifier, je ne sais pas. On ne sait jamais. Alors, bon, c'est plus discret que nous qui passons la tête, imagine. Bah, ouais. Bon, dans tous les cas, je peux la prendre moi. Moi, pardon. Je serai toujours plus discrète en faisant la taille d'une naine que la taille d'une humaine. Surtout en rentrant dans une maison de nains. Ouais. Ok. Oui, 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 c'est sûr. Il vaut mieux aller donner ça aux plus grands d'entre vous. Après, avec déguisement, en théorie, je peux passer à la taille de nain ou pas ? Oui, tu peux, oui. Oui, parce que tu ne changes pas d'une catégorie de taille. On utilise les mains d'argile. Je peux passer... Par contre, comme tu changes de... Quelqu'un en particulier. Quelqu'un en particulier. Ça, c'est Maïal qui les a. Alors, tu veux ressembler à quoi ? Attends, pas maintenant, pas maintenant. Je veux ressembler à Brad Pique. Ça va pas du tout, ma chérie. Brad Pique, qui a un nain très célèbre. Pour le maniement de sa pioche qui pique. Tu veux pas quelque chose d'un peu plus quelconque, peut-être, pour passer l'aperçu ? Ouais, un peu plus discret, quand même. Un inconnu, alors. Un inconnu ? Un inconnu ou un inconnu ? Un inconnu. Un inconnu. Je vous laisse me faire vos tests de déguisement avec les bonus. On fait maintenant qu'on se dire qu'on y va maintenant ou ? Je vais les prendre compte maintenant, comme ça, ce sera fait. Sachant que, du coup, le sort de déguisement, je sais plus, je crois que c'est plus 10 que ça t'accorde. Alors, je vais te dire ça. Je vais faire un déguisement aussi ou juste ma discrétion ? Et non, tu fais un test de déguisement aussi sur Eldebaft avec un bonus de plus 10 grâce au... Ouais, j'ai plus 10 à manger de déguisement, tout à fait. 19 plus 10, 29. Très bien, superbe. Je te fais un chef-d'oeuvre. Oh là là. Tu vas être beau. Pas trop réussi. Il est méconnaissable. Et voilà, je t'ai fait la tête de Tromgal. Mais non ! Ah, mais sucre, ça pourrait être une bonne idée. 18 plus 10. Vas-y, mais la tête de Tromgal, ok, ça remet en cause tout ce qu'on vient de dire, mais... Non, mais je... Vous pouvez essayer d'avoir la tête de Tromgal. Par contre, ça veut dire qu'il faudra... Ça va pas te modifier la voix. Ouais, mais je parle pas, mais c'est pas grave. Au moins, les gardes, ils me laissent tranquille, quoi. Genre, je passe et puis je leur laisse, je leur lance un regard noir. Et ça va pas modifier non plus tes vêtements, tu vois. Ouais, mais... Je me dis, il faudra pas forcément... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il va juste se dire qu'il est habillé bizarre, mais c'est Tromgal. Le gars, il va pas se douter. Du coup, tu pourras pas forcément... Enfin, si tu veux passer vraiment inaperçu, tu pourras pas forcément porter ton armure. Ouais. Parce que j'allais dire, au pire, on passe à la buanderie, tu peux voler des fringues, mais... Eh ben, je peux pas mettre des fringues par-dessus mon armure. Bon, ça va être un peu flag. Et si tu fais... Il est musclé ! Après, c'est toi qui aura à faire un jet bluff, hein, au moment donné, face aux gardes, hein, donc... Bluff. Le déguisement est réussi grâce aux gants, mais derrière, ça ne... Est-ce que c'est utilisable que sur le visage, les gants, ou pas ? Oui. Après, si tu... Ou alors, on bariole Gramme. Gramme, t'as plus de charisme que moi ? Non, mais parce que moi, je suis à moins un de charisme, donc... Ah, mais si t'as moins un, peut-être. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as peut-être plus de chances de réussir TG que moi, quoi. Après, la problématique va être la même par rapport à... Non, j'ai moins un, aussi. De... 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 De Gramme. Cette famille. Ouais, on a fait notre nain sur les mêmes critères, je crois. Sachant que Gramme a une autre option, lui, en tout cas, pour ne pas se faire repérer en tant que tulix. Ouais, ok. Il est une ombre dans la maison. Non, il a juste à... Je vais rien dire. Je vais le laisser faire s'il veut faire. Ouais, laisse nous découvrir. Il va faire un truc de fou. Moi, pour info, je prendrai la... En déguisement. Je pense que je... Je sais pas si... Je prends pas l'apparence... Est-ce que je prends l'apparence d'un nain que j'ai vu, comme ça, qui traînait un domestique, même un domestique de Nirline ou quoi ? Ou est-ce que je me déguise dans la belle-mère ? Enfin, la mère, pardon. Parce que c'est pareil, est-ce qu'ils vont... Si les gardiens me voient, ils vont pas tiquer s'ils voient la mère, quoi. Je demande les habitudes de sa mère. Ils vont peut-être tiquer s'ils la voient passer par les couloirs des domestiques. Buanderie, tout ça, machin. Après, on a vu des domestiques quand on a été chez eux ? Oui, vous avez vu des domestiques. Je me remémore vite fait à quoi ressemblait un des domestiques. Et je copie un des domestiques de chez eux. C'est bien, c'est à noter. Je crois qu'on peut quand même tenter la gueule de Tromgal. De toute façon, ça, c'est juste un... Comment dire ? C'est si on se fait découvrir. Le but, c'est qu'on se fasse pas découvrir. C'est juste une... On va dire une... Ça mettra le doute deux secondes, quoi. Une flèche à notre arc de plus. Même si ce sera peut-être une toute petite flèche. C'est des cordes, normalement, mais... Oui, c'est une corde. Vous pouvez l'utiliser sur plusieurs personnes à la fois, les gars ? Je suis en métaphore. Non, c'est une seule personne à la fois, les gars. Bon, est-ce que tu... Est-ce qu'il y avait noté la durée d'application des gants ? Je ne l'ai pas noté. Pareil pour le sort de déguisement. Ça doit être le même temps que le sort de déguisement. 10 minutes par niveau, c'est pour moi. Ouais, ok, d'accord. Donc, vous le faites vraiment juste au moment où vous arrivez dans la chapelle, quoi, j'imagine. Ouais. Ok, ça marche. Très bien. J'ai une question. Juste, comme ça dit, 10 minutes par niveau. C'est-à-dire que c'est un sort de niveau 1. Donc, ça veut dire que ça dure 10 minutes. Non, c'est par niveau de lanceur de sort. Donc, toi, t'es niveau 7. Donc, j'en ai pour une heure, quoi. C'est ça. Ok. Non, je ne vais pas voir la... On ne voit rien là. J'ai noté... J'ai noté... Plus, il doit être vert, ton carnet, donc on ne le voit pas sur le fond. Le 3 avril 2022, j'ai noté que le gant avec argile, ça dure une heure. Ouais. Pas la notification du visage à la volonté. Donc, on a les déguisements à une heure. C'est comme si on était niveau 6. Eh ! On est niveau 7. On est 7, maintenant. Ah, merde ! Oui, mais les gants, lui, ça dépend de qui de la fabriquer. C'est la durée selon son fabricant. Est-ce qu'on a le temps de boire une bière avant de passer à l'action ? Bah oui, vous avez le temps, si vous voulez. Oui, on a le temps de tout préparer. Ouais, mais on ne va pas trop aller au pub du coin, quoi. Non, mais vous pouvez avoir des domestiques de confiance qui viennent vous apporter ce qu'il faut dans la pièce. Celui qui nous a guidés jusqu'à Nirline, enfin, qui a appelé Nirline, on a confiance en vous. Ouais. On va se cacher dans la cave. On va picoler. On va avoir des malus sur nos jets de B. J'ai toujours ma bouteille d'hydrommel surprise. Mais non ! On fêtera après avoir réussi la mission. C'est dans ce temps-là qu'on fait les choses. C'est comme ça qu'ils font, les vrais gens. Il faut quand même fêter les retrouvailles en attendant. Les vrais aventuriers. Oui, mais après. Un petit peu, quand même. Ouais, bon, allez, pas obligé. Allez, petite chopine. Petite chopine. Entre frérots. Une bolée. Une heure après. La chopine. T'es la chopine, toi. Je sais, j'étais ton témoin. Il est par coup de frangin, normalement, dans les traditions familiales, j'aurais dû être celui qui payait la première bière. Et puis, malheureusement, ça n'a pas pu arriver. Ah, oui. Bah, oui. Il faut se rattraper. La vie, on a voulu autrement. Je te paye la première des retrouvailles. Bon, alors, techniquement, c'est ma cave, mais oui. Mais, je t'en prie. Ton frère est un rat, oui. Le bon. Alors, bah, bon, oui. Pour la symbolique. Oui, voilà, merci. Non, mais pour la symbolique, je... Voilà. Je dis qu'il la serre, et c'est ça le plus important. Exactement, exactement. Merci. Je précise que dans mon équipement, enfin, je voudrais savoir, en fait, j'ai un énorme, j'ai un objet magique un peu encombrant, à savoir un éventail géant. C'est encombrant, effectivement. Ouais, mais j'ai géant, mais je sais pas de quelle taille est-ce que ça rentre dans mon dos, ou est-ce que c'est vraiment très très grand. Alors, oui, ça rentre dans ton dos. Disons que là où un éventail classique, ça fait cette taille-là, là, il fait, voilà... C'est la taille d'une rapière, quoi. À peu près la taille de l'arc de Mayal, quoi. Ok, bah, je le prends, en plus de mon lutte, juste pour, voilà, que tu saches. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est la surprise. Tu verras. Même moi, je trouve que c'est la vie de ce qu'il fait, hein. Je crois que tu l'avais utilisé au combat. Non, j'ai jamais utilisé depuis le début de l'aventure, c'est pour ça que je le prends, je me dis, bon, il y a moyen que ça puisse servir, cette fois. Il y a moyen que ce soit drôle. Mais c'est pas hyper discret, non ? Oui, mais bon, si on est en galère, ça sera utile. Ok. Du coup, si on a le temps, moi, il y a une chose que je ferai après l'apéro, c'est peut-être trouver un bac d'eau ou quelque chose comme ça pour me... Pour me déteindre les cheveux, comme ça, si on est autour de la demeure de Tromgal, ben, en fait, personne ne me connaît sous ma couleur naturelle, voilà. C'est pas mal. Ça me permettrait de ne pas être reconnu. Finalement, je me dédéguise pour me déguiser. Déjà, rien que le fait que tu te mettes à parler aussi... Ah ben non, c'est vrai. C'est ça. Oui, mais bon, il a la même tête quand il parle, quoi, je veux dire. Si je parle et que je reprends ma couleur de cheveux d'origine, infiltration facile. Même s'il y a un petit soupçon, il me ressemble beaucoup à lui. Je ne me mets pas à la même couleur de cheveux. Non, je ne suis pas lui. Ah, ok. Et puis, comme en plus, s'il y a des mercenaires dans la maison, ils n'ont pas forcément retenu toutes les têtes. Donc, je pourrais dire que je suis un dégât... Ok. Un dégât collatéral. Bah, je te laisse, du coup, annoncer ce que tu fais. Il y a la tête de Tunis. Si tu fais ça, donc... Vous voyez, Tunis demandait un baquet d'eau et... Peut-être des produits, même, non ? Pour aider... À la bière ! Oui. C'est bon pour les cheveux. Shampoing à la bière. Voilà, alors, en dehors, dans un lieu qui s'y prête, quand même, je ne fais pas ça au milieu de la taverne ou... Ou de la cave. Oui, non, mais oui. Et donc, du coup, vous voyez apparaître devant vous un Tulix que vous n'avez jamais vu, à savoir, donc, un nain qui, somme toute, maintenant, paraît être un nain à peu près normal, avec des cheveux blonds, des yeux noisettes, et toujours le même regard, mais non noirci, et la barbe et les cheveux qui sont avec leur teinte naturelle. Je reconnais mieux, à présent. Est-ce que j'ai un bonus de charisme, maintenant ? Non, t'as pas de bonus de charisme, mais... J'espère un peu, quand même. Là, t'es bien pour la phase d'infiltration. Tant pis. Et tu y vois, d'ailleurs, Eldebaf, toi, quelques traits qui te font beaucoup penser à ton père, maintenant que t'as retrouvé un peu la mémoire, tu vois que Graham a quand même beaucoup hérité de votre paternel. Pourquoi ? Du câble, elle a été un peu forte. Ah, merde, putain, je bois un verre d'eau. Je sais que le travail est plein d'émotions, mais... Ça m'a fait un show. On a des choses à faire, quand même. Maman ! Alors ça, c'est plus toi qui ressemble à ta mère. Ah ! Bon, je bois un grand verre d'eau, parce que j'ai des idées un peu trop. Beaucoup d'émotions. Ça tombe bien, on passe par la salle de bain, au cas où. Très bien, mais du coup, si c'est bon pour vous, Je pense qu'il va être l'heure, effectivement, de passer aux choses sérieuses. À l'infiltration. Le soir arrive, vous êtes parés, un peu sous tension avec tout ça, et vous vous apprêtez à emprunter le passage secret que vous a présenté Malgron. Ce passage est sombre. Et vous avancez là-dedans de manière un peu incertaine, en espérant de tout votre cœur pouvoir faire confiance à Malgron. Moi, je suis toujours convaincu. Sinon, on va l'éclater, c'est tout. C'est pas grave. Est-ce que je passe devant, peut-être, pour un... Ou petite Maïa, mais un de ceux qui piste... On va commencer les jets de discrétion, je pense. Donc, peut-être, laissez déjà un très discret aller au devant, avant qu'on suive tous comme des gros bourrins. Ouais. Je vais vous inviter à... Moi, je me déguise dès qu'on... Ah, déjà, petit, t'étais un petit peu maladeur. Bon, ouais, on s'est déguisé avant d'avancer, ouais. Ok. Je vais vous inviter à me faire un jet de perception. 28. 28. Ouais. C'est un 13. Ok. C'était un 23. 23. 23. Ok. Vous progressez, et au fur et à mesure, vous entendez l'écho de vos pas dans ce passage où vous êtes quand même un peu obligés de vous voûter. Un passage qui est plutôt fait pour les enfants, à la base. Il n'y a que Mayal qui passe. Et du coup, Mayal, toi, par contre, t'es bien, effectivement. Et vous avancez. Heureusement que je me suis mis en un, quand même. Vous avancez jusqu'à arriver sur une impasse. Vous êtes face à un mur de pierre. Et vous avez un tout petit moment de panique. Et Mayal parcourt ses mains sur le mur et trouve finalement un petit bouton qu'elle active et qui vous permet de rentrer. Question, il fait tout noir ? Il faisait tout noir dans le... Il faisait tout noir, oui, sauf si vous aviez effectivement allumé quelque chose. Du coup, je fais des petites lumières d'ensemble parce que sinon, on se pète la gueule dans le truc, j'imagine. Tu vois pas dans le noir, Mayal ? Nous, on y voit. Non, Mayal, tu vois pas dans le noir ? Non. Donc, je fais des loupiots parce que c'est toi qui es devant. On va se marcher dessus et tu vas même pas voir où tu vas. J'ai fait des loupiots au passage. Ce serait fâcheux. Je fais confiance à Pawen, je le garde toujours un tout petit peu devant moi, histoire qu'il réagisse si jamais il y a des gardes. C'est un piège qui tombe dedans au premier ? Non, non, non. Mais s'il y a des gardes ou quoi, qu'il fasse stop. Vous arrivez dans un endroit assez sombre et lugubre puisque autour de vous, il y a des stèles en hommage à des défunts. Et vous entrez par une de ces stèles dans la chapelle qui s'étend devant vous. Si vous pensez qu'on va y arriver, tapez 1. Si vous pensez qu'on arrive même pas au rez-de-chaussée, tapez 2. Si vous pensez qu'on arrive au rez-de-chaussée et qu'on se met à tuer tout le monde, tapez 999 ou 666. Ce qui est plus adapté, même si je ne pense pas qu'on va faire ça. Dis n'importe quoi. Non mais en vrai, moi j'ai mes dons d'enchaînement, je n'ai pas pu m'en servir. Moi le premier qui me fait chier, franchement je peux massacrer une armée si ça se goûte bien. Avec ton marteau on fire ? Vous êtes effectivement dans une chapelle. Chapelle assez sombre, toutes les torches sont éteintes. Il y a un hôtel au milieu devant lequel sont positionnés des bancs. Des bancs de bois. Qui accueillent de temps en temps les cérémonies qu'il peut y avoir dans cette chapelle. Et d'ailleurs au fond il y a un petit piédestage sur lequel il y a tout ce qui est coupe, etc. Pour pouvoir... Le monocle. Moi j'ai les... Boire, etc. J'ai les lumières d'enceinte, donc Maya je l'ai fait pour que tout le monde puisse voir correctement la pièce. Donc dans cette chapelle vous voyez qu'effectivement les murs sont bien travaillés. Le sol est aussi richement travaillé, même si c'est assez brut et simple. Il y a à côté de la porte au fond un bénitier. Et il y a également une partie un peu crypte dans cette chapelle. Puisque vous voyez à côté de l'alcove dans laquelle vous étiez, deux autres alcoves. Dans celles directement à côté de vous ce sont des urnes. Qui sont stockées dans des petites cases. Et la dernière c'est un tombeau. Est-ce qu'avec le monocle, on détecte des sources de magie ? Rien du tout. Je te le passe parce que c'est moi qui l'avais normalement. Bon on va peut-être pas fouiller les morts donc... Non 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 mais c'était juste pour voir plus une histoire de piège moi j'avais en tête. C'est piège magique quoi. Ouais ouais c'est ça. Si jamais, je sais pas comme Tromgal et il est parano en ce moment peut-être à juste de tête. Il lui aurait peut-être mis des choses en place pour éviter des intrus qui potentiellement arriveraient par la quête. Bah de ce que je vous avais pu comprendre en fait il n'est... Enfin il n'a pas connaissance de ce passage là donc voilà. Je vais tendre un peu l'oreille quand même en arrivant à la porte. Ouais fais moi un jet de perception s'il te plaît. Est-ce que d'ailleurs on peut écouter aussi même si on est pas très doué ? Bon je pense qu'il doit y avoir qu'une seule personne à la fois au niveau de la porte à écouter. Allez passez-vous là ! 27 ok. Non je suis pas plus grande du tout. Tu entends quelques bruits qui sont légèrement étouffés, plutôt des voix qui parlent, qui ont l'air de venir d'une pièce à venir un peu plus loin. Ils sont pas directement derrière la porte, je vais ouvrir la porte. Non ça n'a pas l'air d'être derrière la porte. Alors la porte tu essayes de l'ouvrir et elle est verrouillée. Ah ouais. Tadadam ! Mayal ! Mayal à la rescousse. La roublarde du groupe. Sachant qu'une fois par jour quand je tente un test de sabotage pour ouvrir une serrure ou un test d'escamotage pour faire les poches à quelqu'un, je peux lancer le dé deux fois et conserver le meilleur résultat. Ouais. Très bien. Puisque je suis une voleuse de légende. Est-ce que tu dois l'annoncer avant de faire ton premier jet ? Ou c'est genre si ta foire est le premier tu dis bon bah j'utilise mon bonus ? Une fois par jour c'est ça ? Ouais. D'accord. Bah après ouais si tu l'auras du coup il faut que tu le décides, bon je t'autorise à quoi que non normalement il faut que tu le décides à l'avance si tu l'utilises. C'est peut-être plus qu'on sera sur un truc très important. Ouais genre un coffre avec des documents. Vous ne l'avez pas l'utiliser tout de suite parce que genre le bureau de Thorngal ? Ouais voilà par exemple. Celui-là on n'a pas envie de l'abattre à la hache parce qu'on va rameuter tout le monde. Il faudra vraiment qu'on le déverrouille. 17. 17. Alors. Ça va 17 c'est honnête, c'est pas fou. C'est le genre de la cave, c'est le début quoi. C'est la chapelle ça, il n'y a pas douze verrous quoi. Du coup vous n'avez pas fouillé la chapelle. Non mais grave il a dit de laisser les morts tranquille. Tu peux faire les poches à la quête. Il y a un peu de timing quand même. T'as un petit peu galéré quand même parce que t'as pas beaucoup de luminosité, tu demandes à Aude de repositionner ses lumières pour qu'il voit quelque chose. Et au bout d'un moment tu parviens à déverrouiller la porte. Victoire ! Vous tombez sur un couloir sur lequel il y a donc trois portes. Deux portes assez simples qui donnent à gauche et à droite. Et une porte plus élaborée en face qui a l'air d'être aussi beaucoup plus solide. Sinon on va tomber sur les geôles et sur les gardes. Il m'a demandé de me faire un test de discrétion. Evidemment. C'est le débit des emmerdes. Ouais. 19. Et là c'est le drame. Oh là là le 25. Wouh. 31. Il a un bon écran. Vous êtes en forme. Je peux me foirer du coup c'est ça. Ouais mais j'ai fait un 19 nature là. 31 Twix. C'est un 9. Oh non un échec critique. C'est bon la moyenne passe ça va. Je sais pas. C'est vrai qu'on est plutôt bon ça. Bah t'es en 31, 25 avec même si j'en ai chaque critique. Vous avez de la chance d'avoir fait des super jets. Parce que j'ai fait un putain de jet aussi au dé. Et donc ça va parce que vous avez une moyenne qui est supérieure à la leur. Et que j'ai pas fait un 20. J'ai pas l'habitude de faire cette taille. C'est pour ça. J'ai fait un 19. Et qu'ils n'ont que plus 3 en perception. Résolé. Donc vous en sortez bien. Vous en sortez bien. Vous progressez dans ce couloir. Et vous pouvez du coup aller tenter d'ouvrir la porte qui est au bout. Est-ce qu'on va au quart de manger d'abord ? Non parce que j'ai un petit creux avec la bière de taille. La porte est ouverte. Tu veux pas écouter avant ? Ah bah non c'est bon on voit mais ça aurait été bien d'écouter avant d'ouvrir. Parce que s'il y avait des magasins. On savait que ça donnait que sur l'escalier. Oui c'est vrai. Il a raison. C'est l'escalier qui va au rez-de-chaussée. Normalement on joue un peu contre la montre. Alors après. Je voudrais pas que 10 ans d'enquête tombent à plat parce qu'on a un peu traîné. Il est vrai que potentiellement des domestiques peuvent l'emprunter pour aller au garde manger. Pour aller récupérer des vivres. Pour les amener à la cuisine. Donc ça serait bien d'être un peu discret maintenant. Genre écouter aussi avant. On te fait un descend au moins des milliers. Dis celle qui a pas été discrète bien sûr. Très bien. Vous avez donc passé le sous-sol. Premier niveau. Et vous empruntez donc les escaliers c'est ça ? Comment vous... Périscope. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? Donc là dans le chat ce qu'on votait 1. On observe. Ils ont perdu. Ouais. Tu sors mon petit bout de périscope pour checker les alentours. Ouais ok. Pour ceux qui avaient voté 8. C'était effectivement Maya le sort son périscope. Dans le chat. Beaucoup d'options. On aurait dû définir des règles comme ça. Que vois-tu petite alphaline ? Que vois-je ? Que vois-je ? Alors. Tu vois au final un couloir qui est légèrement éclairé. Mais c'est assez tamisé comme lumière. Et un couloir qui pour l'instant te semble en tout cas vide. Ok. Donc l'idée c'est qu'on aille arriver en haut, je rappelle pour tout le monde, à droite vers la buanderie. Et c'est de là qu'on pourra ensuite progresser vers l'étage 1. Tout à fait. Écoutons à la porte de droite. Un jet de perception. Oh là là. C'est parfait. Eh bien il n'y a... Oh le gars, le parfait quoi. Il n'y a aucun bruit. Si. A la limite si tu entends un bruit. Effectivement trop bon. Le bruit d'une goutte qui tombe de manière assez régulière. C'est tellement... Il y a un alambic. Elle de baff. Il y a peut-être de l'alcool. Ils font de l'alcool avec l'eau du linge. Oui bah t'en parleras avec un cousin Thogra. Alors si vous parlez, je vais vous redemander un test de discrétion s'il vous plaît. Tout le monde ? Mais attends, pour une fois que je peux parler. Mais j'avoue. 16, ça va je m'en sens encore bien. 29. A tout le monde même ceux qui ne parlent pas ? Tout le monde. Comment on va s'il vous plaît ? En même temps on arrive à un nouvel étage. Tu as un 16 pour moi. Bon ça va, on n'a pas fait en dessous de 16. J'ai fait comme le roi sous la montagne. Mais il y a deux fois de suite que tu fais un 2. Un peu à ça. T'avais plus de 7 en discrétion. Je ne sais même pas comment c'est possible. Regarde, c'est bon j'ai pour les moments décisifs. Tu ne fais pas Pawein ? C'est possible. Je fais mon Basile. En discrétion avec mon voleur dans mon autre partie, je crois que j'ai plus 20. Ah ouais d'accord. Il y a la machine à laver de la béanderie, c'est terminé. Vous l'avez entendu. C'était pour plus de la baisse. Vous avez fait donc 16, 29, 19 et 16. D'accord. Tu ne fais pas pour Pawein ? Oui c'est le Bob. Je dois faire pour Pawein ? Je ne sais pas. Oui, normalement tu es censé faire aussi pour Pawein. Tu ne l'as pas fait tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Après. Non, ce n'est pas grave. Vous entendez des pas qui ont l'air d'être dans la pièce qui est derrière vous. Dans le grand hall. C'est le hall, oui. Mais c'est à peu près tout. Ils n'ont pas l'air de venir vers vous en tout cas. Allons vers la béanderie, continuons. Oui, on essaie d'ouvrir la béanderie. Je ne pense pas que ce soit verrouillé. Je vais écouter quand même s'il n'y a pas de béanderie. Si la porte est verrouillée. Il a écouté déjà gravement. Il a peur des gnomes voleurs de slip. Il y avait une goutte d'eau. Ah oui, tu avais ton train de droit. C'est là qu'on aurait récupéré un objet de lumière. 33 ! Oh là là ! Réal ! Sans aucune difficulté, tu déverrouilles cette porte. C'était l'échauffement. Et vous ouvrez cette buanderie. Vous découvrez une belle buanderie qui est sur sol. Vous passez d'un parquet particulièrement bien ouvragé pour un couloir de domestique à un sol plutôt d'allée qui lui a connu le meilleur jour. Il est craquelé à certains endroits. Et vous voyez qu'effectivement, cet endroit sert pour nettoyer le linge. Il y a des baquets. Il y a deux arrivées d'eau dont une ne semble pas avoir été bien fermée puisqu'il y a un goutte à goutte régulier. Et voilà, il y a des amas de linge propres qui sont directement sur votre droite. Un paquet avec du linge sale derrière l'escalier au fond. Et vous voyez un espèce d'outil, un ustensile qui sert à taper le linge pour le dépoussiérer également posé sur la table. Je vais fermer le robinet, on économise l'eau. C'est pour les tapis. Alors, tant qu'on est là, j'aimerais fouiller et voir si on ne trouverait pas des fringues de messire. Alors, juste pour info, là, je vois que vous laissez les portes ouvertes derrière vous. On les ferme. En bas, vous ne m'avez rien dit. Donc, ça veut dire que la porte de la chapelle, elle est restée ouverte. Donc, les mecs qui vont sortir de la jaune, ils vont capter... Est-ce qu'on n'y retournerait pas vite fait la fermée ? Il y a quelqu'un qui est discret, donc pas moi déjà. Je peux envoyer ma chauve-souris ? Parce qu'elle peut fermer une porte. Ma chauve-souris, non. Non, non, elle ne peut pas. T'as Wenn, il ne peut pas non plus. T'as Wenn non plus. Mais elle est... On ne peut pas déconner au... Où leur avez pris son retours-là. Je vais fermer la porte. D'accord. Jusqu'à la chapelle ? Oui. C'est juste les escaliers qui étaient là. Mayal repart toute seule avant de se rendre compte que... Ah ouais, c'est dangereux. En fait, elle ne voit rien dans le noir. Ça va dans les escaliers parce que quand tu es descend, il y a des torches en bas. Ouais, j'imagine quand même. Et après, dans le couloir, c'est un peu plus sombre dans le couloir au rez-de-chaussée. Et bon, tu y parviens quand même. Tu t'as redemandé un jet de discrétion ? Tu dis que ça aurait dû y aller. C'est là où il faut sortir ton gros score. Bon, ça va, c'est mieux. Tu t'en sors très bien. Tu refermes la porte et tu reviens. On ferme la porte de la buanderie quand Mayal revient parmi nous. On ferme toutes les portes. Vous êtes donc maintenant dans cette buanderie avec cet escalier qui n'a pas de rambarde. Il n'y a pas de sécurité. Il est assez abrupt. Très simplement fait, ça se voit que c'est un escalier pour domestique qui monte à l'étage. Et que ça concerne le petit personnel, on ne fait plus d'effort. Avant de monter, je veux faire deux choses. Je voudrais trouver potentiellement un vêtement de tonton. Et ensuite, je voudrais lancer mon sort de scrutation ici. Parce que j'ai besoin d'une bassine d'eau claire. Donc, on est un peu au bon endroit. Alors, faites-moi un test de perception pour essayer de trouver quelque chose à Trongal. Et également, que quelqu'un me lance un décent. 25. Vas-y, je le fais, moi. Et que 14 en perception. 72 au décent, 20 en perception. Très bien. 14, c'est un échec critique, tu lises. C'est surtout ça qu'il faut souligner. Oui, les détails, les détails. Il est toujours focus sur le battoir à tapis. C'est compliqué. Ça a l'air d'être plutôt du linge de maison qui est en cours de lavage. Il n'y a pas l'air d'y avoir de vêtements. Et c'est compliqué de faire la différence entre une thé d'oreiller et une autre pour savoir si c'est celle de Trongal ou pas. Ok. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire mon sort de scrutation. C'est juste que je ne peux pas l'optimiser autant que possible. Désolé. 72, c'était le jour du linge de lit. C'est pas le jour des sous-vêtements. On va devenir un autre jour, c'est thématique. Il avait déjà prévu que c'était des oreillers sur la table. T'aurais fait un autre jour, ça aurait été pareil. Il crame ses fringues, comme ça il est sûr. Alors, même pas, c'est des serviettes sur la table, c'est même pas des oreillers. On dirait des oreillers. Ah oui, je sais. Vu de haut, on dirait des oreillers. Mais dans l'outil Dungeon Alchemist, ce sont bel et bien des serviettes. Donc j'ai fait mon sort de scrutation. Ok. Sachant que j'ai des conditions de connaissance et de lien avec la personne. Bon, de lien, j'ai rien. Connaissance, tu connais la cible. Mes connaissances, je le connais, je l'ai assez vu plusieurs fois, donc je connais le personnage. Ok. Donc, tu as un jet de volonté à opposer à ça, d'accord. Et le fait que tu le connaisses, ça rajoute quoi comme difficulté au jet ? Alors, ça marque modificateur du jet de volonté, moins 5. Moins 5, ok. Alors, je le connais pas bien, j'imagine que c'est marqué grande, le personnage connaît bien le sujet, mais bon. Ouais, donc il a moins 5 sur son jet. Ouais, mais c'est dommage, si on avait eu des vêtements, ça me faisait un bonus de moins de 4. Eh bien, tu parviens à lancer ton sort. Est-ce que tu voulais l'écouter ou le voir ? Ah non, scrutation, c'est tu fais les deux. Je fais tout, je fais tout, sans distance. Scrutation, tu fais les deux, ok. C'est un peu intrusif. Alors, il était haut de politique. Il n'y a pas d'RGPD là-bas. Veuillez patienter. Nous recherchons votre correspondant. Nous cherchons votre plan de projection. Votre attente est estimée à moins de 10 000. À 10 000. Tu vois ce bureau. Dans lequel, tu vois, effectivement, un plutôt grand bureau, avec plutôt richement décoré. Et boiseries au mur sont très bien ouvragées. Il y a un jeu d'échecs sur la droite, des tableaux au mur, une pendule, enfin, une horloge à pendules. Il y a un tableau qui sert à écrire à la craie dessus, sur lequel il y a quelques écritures naines qui sont écrites. Et tu vois un bureau derrière lequel... Après, je comprends le nom, parce que ça a l'air important. Bon, ça a l'air d'être plutôt des comptes. La liste de courses. Ok, ça marche. Ça a l'air d'être plutôt des comptes. Pensez à acheter du pain demain. Et tu vois, eh bien, un bureau derrière lequel Tromgal est installé. Et sur ce bureau, il y a l'air d'y avoir un livre de comptes, effectivement, qui est entrouvert, avec une plume à côté, une balance également, et des poids. Et les deux hommes semblent avoir amené un parchemin. Il y a deux hommes, effectivement. Alors, un nain et un humain, face à Tromgal, qui sont assis sur deux chaises. Et il semble avoir amené un parchemin à Tromgal, qu'il est en train de consulter. Il y a un étui à parchemin à côté de lui. Ok. Et les deux hommes sont... Enfin, tu vois que le nain a l'air d'être particulièrement bien armuré, et d'avoir une armure qui est même plutôt riche. Et à côté, ça a l'air d'être plutôt un type lanceur de sort, qui a une espèce de grimoire au côté, qui est attaché à sa ceinture. Et Tromgal lit le message et dit... Il me semblerait que mon neveu soit de retour dans la montagne. Sérieux ! Il y a des espions, on n'a pas été discrets, donc... Est-ce qu'on voit la signature sur le parchemin ? Non, elle ne voit pas la signature sur le parchemin. Il n'y a pas de signature sur ce parchemin. J'écoute pendant ça, mais je peux écouter jusqu'à 6 minutes, 7 minutes, donc... Ouais, tu entends un peu, et puis tu entends la voix du lanceur de sort qui dit... Ce plan a échoué, Tromgal. On a peut-être envisagé d'employer des personnes plus qualifiées. C'est l'âme dont vous nous avez parlé, peut-être. T'es l'âme ? C'est ça, c'est un nom ? C'est l'âme. C'est l'âme. Ah, pardon. Ces fameuses lames. Oui, des lames, des lames, d'accord. Peut-être pourriez-vous les engager directement. L'heure n'est plus à la subtilité. Nous vous apportons notre soutien, mais il va falloir des résultats, où le Raja finira par s'impatienter. Est-ce qu'il voit ce que je vois dans la bassine, du coup, ou comment ça se passe ? Non, il n'y a que toi qui vois. Il n'y a que toi qui vois ça. Et tu vois que Tromgal prend un petit temps à répondre, et il dit... Un simple contre-temps. Cela ne remet pas en compte le projet. Ce Tullix, en revanche, est devenu gênant. Il va falloir les remédier. Je leur parle, je Raja. Je Raja. À chaque fois qu'il y a une petite info, je le répète à voix haute. Je le répète à voix haute. Il y a des indiens dans la montagne. Le Raja. Le Ma, Raja. Tu Tullix, tu es gênant pour eux, apparemment. Et du coup, il enchaîne, Tromgal. Quant à mon neveu, il suffit de le maintenir occupé loin de la montagne. L'homme en face répond. Il faut savoir faire la part des choses, Tromgal. S'il pose problème, le plus simple reste encore de le supprimer. Je m'y refuse. Pour le moment, en tout cas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est que j'occupe les débats. Ne vous occupez pas de mes affaires personnelles. Tu Tullix est gênant, en effet, cela dit. Je vais engager des primes pour s'en occuper. Il ne sera plus un problème très longtemps. Et ta scrutation cesse. Il n'est pas au courant du coup, je vous l'ai dit. Effectivement, là, actuellement, il est dans son bureau. Il y a un jeteur de sort et un armuré. Donc, il va falloir être assez discret et peut-être plus précautionneux quand tu as des pièges magiques ou ce genre de choses. Et surtout, il faudra faire très attention quand il n'ira dans son bureau. Et du coup, quand il y avait la discussion, je leur donnais les infos que j'entendais. Donc, il est dans son bureau. Donc, on ne pourra pas fouiller le bureau tant qu'il est dedans. Et en plus, ça veut dire que si on rentre, c'est un combat contre un magicien et un an costaud. Alors, après, j'imagine que Tom Gale, lui, il ne se bat pas. Mais on aura de l'opposition dans son bureau. C'est un politicien. Si je suis gênant, qu'il attende de voir que l'épine dans le pied lui mette un carreau dans le cul. Ça, c'est mon frère ! Il a dû la ruminer longtemps dans sa tête, celle-là. Dix ans qu'il ne peut pas parler. Ça fait dix ans qu'il a toutes ces punchlines en tête, là, qu'il est prêt à les sortir. Il les écrit, tu sais. J'ai un grimoire de... Deux rogueils de punchlines. Donc, soyons prudents, mais a priori... Donc, il sait que tu es... Eldebaft, il sait que tu es de retour. Ouais. Mais, a priori, il n'a pas eu vent qu'on avait prévu de s'introduire chez lui, ni rien. Et pour l'instant, on n'est pas détecté non plus. Donc, déjà, point positif. Ouais, ouais. On a toujours l'effet de surprise, quand même. Voilà. Et bien, continuons... Mais soyons prudents sur la... Continuons sur notre lancer. C'est une protection magique. Oui. Ah. Parce que tu penses avec le gars au grimoire ? Bah, il y a un jeteur de sort, donc peut-être qu'il a mis des protections magiques en force. Peut-être qu'il aura piégé des zones. Bah, moi, je propose qu'à chaque fois qu'on arrive dans une zone, monocle. Allez. Je te laisse vérifier si on le porte en permanence, oui. Ouais, voilà, mais ça, bah, monocle. Alors, pour rappel, le monocle, vous pouvez essayer de le porter en permanence. Le souci, c'est que vous voyez moins bien, parce que vous ne voyez pas au même niveau entre les deux yeux. Et au bout d'un moment, il y a moyen que ça vous file de la nausée. Bon, ce sera avec parcimonie, c'est-à-dire on arrête aux endroits, monocle, rien, on enlève. Voilà. Allez, avançons, parce qu'il a l'air de continuer à manigrancer des choses, il ne faudrait pas qu'il mette ses plans à exécution. A priori, il veut être maître du conseil, et ce n'est pas forcément bon pour... Ouais, mais pour un certain Raja, là. Raja, visiblement, il y a des choses qui se complotent encore plus que... Ouais, qui se trament derrière, qui sont plus étendues que juste le royaume, a priori. Et c'est à partir de là où je ne sais plus les indications qu'on nous a données. Mais elle n'a pas fait tout noter. Je vous le redis, on arrive à l'étage 1. C'est une petite pièce où, notamment, il y a tout ce qui est changement du linge, de maison et compagnie. Exactement. En face à droite. J'ai mis face droite, il y a la chambre de misseline. Alors, effectivement, vous voyez, dans ce renfoncement-là, vous y prêtez l'œil, et comme on vous l'a dit, vous voyez, effectivement, que cette cloison semble être amovible. Et donc, semble, finalement, être une porte. Bon, ça, c'est la chambre de misseline, pas forcément envie d'y aller. Au nord, donc en haut, c'est la porte vers le palier, il ne faut surtout pas l'ouvrir. Parce que là, on... On se retrouve en haut des escaliers du hall, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et la petite porte, donc, qui doit être la dernière sur la gauche, c'est la salle de bain, là où on aura notamment à chercher un livre dans une bibliothèque pour pouvoir accéder à un couloir secret. C'est le couloir qui va vers la salle de bain, tout à fait. Eh bien, direction la salle de bain, alors. Je vais vous inviter à me faire un test de discrétion, s'il vous plaît. Quelle rabat-joie. Allez, critique positive. 24. OK. C'est un 20. Ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on va essayer à très près. Ah, ça va, je m'améliore au fur et à mesure. Ça va se passer mal tout à l'heure, c'est sûr. C'est le temps de se faire à l'idée d'être une naine, je pense, tu vois, j'étais pas habituée à la taille, au fur et à mesure, ça va mieux. Vous entendez derrière la porte, au niveau du palier, des pas lourds qui ont l'air d'être armurés. OK. Bah, attendons. Mais sur le palier, pas sur le couloir ? Sur le palier, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, en haut, là. Donc le couloir, c'est OK. Mais on écoutait le couloir, non ? Oui, vous écoutiez le couloir. Vous écoutez tout. Vous entendez que ça qui semble venir du palier et votre discrétion. Donc, OK, vous avez fait tout ça. C'est presque pas Wayne le pied. C'est pas Wayne le pied. Ouais, moi. Mais ! Quelqu'un me fait un jet de perception, s'il vous plaît ? Qui est le mieux ? J'y vais, j'y vais. J'ai bien perçu, pour le mot, jusqu'à présent. Allez, vas-y. Perception. Perso. 16. C'est nul. J'ai fait deux fois au-dessus de 30, et puis là... T'entends une voix qui dit... J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose par là. Elle est pas repassée, la domestique, là ? Y'aurait un autre domestique dans la... Non, elle vient juste de laver, elle a pas encore repassé. Dans la salle de bain. Y'aurait un autre domestique dans le... Je vais dans la salle de bain. Dans l'annexe de la bianderie. Tu veux quoi, tu veux redescendre ? Tu vas refaire du bruit, hein ? Non, la salle de bain, c'est à gauche. Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Je vais aller voir. Non, non, non. Dans la salle de bain. Il faut qu'on aille se bloquer dans... C'est à gauche, c'est à gauche. Les bruits de pas lourds qui se rapprochent de la porte de la bianderie. Ah, mais là, c'est ça ? Oui. Moi, je veux. Je te dis, on va dans la salle de bain. Mais c'est ça, la salle de bain. C'est le couloir vers la salle de bain. Les pas se rapprochent de la porte. Venez, 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 venez. Ils arrivent de là où tu vas. Mais non, ils arrivent de là, là. On ferme la porte. J'ai oublié ma cheve-sorille. Trop tard. Ça va être un peu... Allez, pouf. Alors, on avance, mais on essaie de vous en discrètement. Faites-moi à nouveau un test de discrétion, parce que là, vous vous êtes précipité. Moi, j'ai dit j'avance avec... Non, je précipite jamais. Pas mal se passer, c'est-à-dire. Toujours le self-confident. Il est où, le miroon ? C'est 14 pour moi, pardon. C'est un 9. Non, c'est pas un critique, mais c'est un 9 quand même. Ok. Mais on est plus loin, là. Ils vont pas nous entendre, là. Ah, on s'est dépêchés. C'est pour ça, là. J'ai pas pris le temps. Elle fait gling-ling avec ton arbre. Bah, moi, je suis encore près de la porte, donc... Tu entends derrière une voix qui s'élève, qui fait... Bah non, je t'avais dit que c'était la maison qui grinçait, c'est tout. Oh. T'as l'arme pour rien, toi. Et t'entends une porte qui se reclaque derrière. Ok. Vous êtes... Vous arrivez, donc, dans cette... T'arrêtes de courir. Elle de baf, elle de baf, t'arrêtes de courir. Pardon, je vais chuchoter, mais... En chuchotant, je vais dire, elle de baf, arrête de courir. Il faut faire un faux chuchoter. Arrête de courir. Arrête de courir, elle de baf. Vous arrivez dans une salle de bain, où, effectivement... Alors, ça a l'air d'être une salle de bain un peu aussi grand luxe et détente, où... Alors, il y a des latrines, effectivement. Des latrines en bois. Il y a une belle baignoire, une bibliothèque, des ongans, des sels de bain, etc. Dans cet endroit-là. Et vous entendez comme le bruit de pas qui se promène, on va dire, sur le palier. Et vous entendez juste un regard qui fait, vous voyez, vous n'avez pas encore fini. Ah bah non, mais il faut que je m'occupe de l'autre salle de bain. Je regarde avec le monocle la bibliothèque. Je pense qu'il y a quelque chose qui se démarque. Je me re-rapproche de l'autre porte. C'est un jeu de perception. Ouais. Mais de quelle salle de bain, c'est ça ? Techniquement, c'est celle où on est qui arrive. Elle arrive dans celle où vous êtes effectivement. Voilà, moi je me recule, je fais comme Maëlle, je me mets dans la porte. Ah, j'ai fermé le gramme. 8 pour elle de bœuf, 25 pour un programme, ok. C'était quoi, perception tu voulais ? Retrouvez le bouquin. Ah oui, mais pour ceux qui cherchent le bouquin. Ah oui, bah alors non, moi je ne cherche pas. Vas-y, bah je peux marcher ! Eh bien, on va faire notre pause là-dessus. Ah ! C'est la pause pipi, quoi, dans les... C'est la pause pipi. Et ça fait bien longtemps que je me suis fait dessus. Vu qu'on est aux toilettes, on va faire la pause. Merci d'avoir suivi cet épisode des Descends Jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les Descends Jetés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada